Mon nom est Caroline Bouffard, je suis une designer d'intérieur et je travaille dans la région de Montréal et voici ma maison. Dès la première fois que nous avons visité la maison, nous avons su qu'elle était faite pour nous. Dès le début, on a aimé les hauts plafonds, la grande baie window qu'il y a dans la salle à manger, ainsi que toutes les moulures originales de la maison. Cette maison date environ des années 20, mais elle est probablement plus ancienne car on a trouvé une carte postale de 1916 à l'intérieur des murs quand on a fait les rénovations. Au début, nous avons rénové très sommairement. On a enlevé le papier peint qu'il y avait sur les murs, on a sablé, vernis les planchers. Je voulais donner l'illusion d'un espace grand. C'est pourquoi les murs et les plafonds sont de la même couleur, un blanc très brillant. Je pense que c'est un bon moyen de revamper une maison ancienne de façon moderne. La première pièce que nous avons faite, c'est la salle de bain de l'étage. Comme nous avions un budget serré, nous avons décidé de garder la baignoire originale et nous avons refait les mailles. Nous avons installé des moulures sur les murs pour donner un effet de panneau lambrisé. Je pense que c'est un bon truc quand on a un budget serré pour rendre une pièce ou une salle de bain agréable. La cuisine a été le point de départ de l'aménagement. J'aime vraiment cuisiner, puis je me sentais vraiment à l'étroit dans la cuisine avant de faire la rénovation. Donc, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour le reste de la rénovation de la maison. Après 10 ans dans la maison, les enfants avaient grandi. On se sentait vraiment à l'étroit les uns sur les autres. Comme on ne pouvait pas agrandir la maison, nous avons décidé d'ouvrir le premier plancher pour en faire un espace ouvert, fonctionnel, agréable. C'est difficile pour moi de vous dire quelle pièce que j'affectionne le plus dans la maison, mais j'aime particulièrement le plancher de frein blanc. Ça donne à la maison un effet uniforme et je pense que ça amène un côté moderne à une maison ancienne. La chose que je n'avais pas fait en tant de designer avant, c'est de prendre un projet du début et à la fin, de la démolition jusqu'à la touche de finition. Comme nous avons fait les rénovations nous-mêmes, le plus gros challenge pour nous a été les murs porteurs. On a réalisé en ouvrant les murs qu'il y avait trois murs porteurs au total. Donc, on a dû installer des murs temporaires afin de supporter la structure pendant qu'on installait des poutres de soutien. Rénover, c'est vraiment difficile, mais ce projet-ci, ce qui m'a plu, c'est qu'on a eu beaucoup de l'aide de la famille, des amis et puis ça fut vraiment agréable. Des beaux souvenirs pour nous. Si un seul mot pouvait décrire la maison, je dirais « luminosité ». Parce que c'est blanc, c'est frais, c'est aéré. Sous-titrage Société Radio-Canada